salut salut chers panafricanistes chers surfeurs youtubeurs et combattants pour l'émergence africaine c'est le banan de yinghi alors je suis à vous ce matin n'est ce pas avec cette déclaration de victoire de maurice kanto juste après l'élection au lendemain de l'élection présidentielle au cameroun et n'est ce pas les débats les discussions les diverses interprétations de cette déclaration je vais donc essayer de vous lire un extrait n'est pas du code électoral dans son article 113 et dit immédiatement après la dépouille le dépouillement le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public jeu j'aimerais d'abord m'arrêter là dessus parce que c'est le point le plus important dans chaque bureau de vote n'est ce pas les deux procès verbal est affiché et rendu public pourquoi est-ce que en accumulant tous ces procès verbaux on ne peut pas avoir une idée de la projection des résultats c'est à dire des résultats qui seront considérés comme officiels par la suite pourquoi est-ce que ailleurs aux états unis en france en belgique partout ailleurs on parle de démocratie n'est ce pas on parvient quand même à avoir les tendances chaque parti politique sait faire une addition chaque parti politique sait combien ils ont reçu si normalement cette loi si cet article du code pénal et du code électoral est respecté alors on devrait s'attendre à ce que tout le monde est ces résultats qui sont publics avant qu'ils soient validés par le conseil constitutionnel avant d'en venir au conseil constitutionnel parce que le conseil c'est un gros problème au caméroun au conseil constitutionnel il est acquis au pouvoir en place parce que les gens disent de respecter les lois écoutez chers amis nos concitoyens anglophones n'ont pas été autorisé de voter à douala ou à yaoundé parce qu'ils sont déplacés mais tenez vous tranquille le premier ministre a été délocalisé il a voté ailleurs n'y a défendu qui est le président du sénat il a été délocalisé il a voté à paris alors que aucune loi ne l'a permis selon ce qu'on nous a dit alors c'est justement cela l'injustice et la cacophonie dans ce régime les uns on leur donne le droit de tout faire ils sont autorisés à briser la loi à violer la loi sans qu'il y ait une quelconque revendication une quelconque conséquence les autres on leur appelle la loi la loi n'interdit pas de publier les résultats acquis dans les bureaux de vote elle ne le permet pas même si il est dit dans l'article 137 que le conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats d'élections présidentielles dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin alors c'est sur ce dernier article que tout au cas où se base dont on oublie tous les autres articles qui disent que les résultats sont rendus publics immédiatement après le dépouillement le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public alors le régime en place a souvent eu l'habitude de ne pas d'utiliser ses 14 jours pour tripatouiller pour changer pour falsifier pour pour n'est-ce pas aménager une certaine victoire pour arranger une certaine victoire et c'est ça le problème les résultats étant public est disponible pour tout le monde alors ce n'est plus un secret de polychinelle de donner de faire de prendre une calculatrice de prendre un ordinateur et faire l'addition et donner les résultats des gens comme au n'est ce pas à la fraude ou non encore également à la fraude au sud comment se fait-il que dans certains villages qu'il y ait 100% alors qu'il ya les représentants de l'opposition là-bas comment est-ce possible à moins qu'on ait banni tous les représentants de l'opposition de ces bureaux de vote et qu'on ait voté et que tout le monde là-bas soit toujours vivant et soit venu voter le jour du vote alors moïse comme tout en faisant ses déclarations de victoire il a certainement les résultats il a certainement les résultats mais en plus pourquoi doit-on se concentrer sur moïse comme tout alors que les autres candidats comme kaba libi ont également déclaré qu'ils sont victorieux je sais pas mais dans tous les cas cette déclaration de mori kanto est légitime il a le droit de faire une telle déclaration et n'en déplaise aux pontes du régime la victoire du peuple ne sera pas volé donc ce message c'est n'est ce pas à cela de leur dire nous allons défendre notre vote